bonjour bonjour à toutes et à tous après cette superbe intro je voulais répondre à votre question puisque vous étiez très 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 nombreux à me poser la question mais comment t'as fait l'effet upside down ou l'effet inception l'effet parallax enfin il ya plusieurs plusieurs pourquoi parallax avec l'accent anglais je sais pas il ya plusieurs types de nom pour pour nommer super cet effet donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je suis passé de ça à ça c'est un premier tuto pour moi donc faudra être indulgent merci abonnez vous donc on va se retrouver tout de suite sur le logiciel premier pro à touchy donc j'ai été chercher mon rush que j'ai posé sur ma timeline vous allez voir en fait l'aliment j'ai zoomé donc pour la remettre à 50% puisque je filme en 4k et je rends en full hd puisque ça me permet de pouvoir faire un des zooms on va voir ça ensemble par la suite donc j'ai filmé tout simplement mes deux personnages donc d'abord la mariée puis le marié qui vont s'avancer avec un repère en fait j'ai mis un petit un petit petit capuchon d'objectif pour l'anecdote au sol c'était vraiment très intéressant donc voilà je leur ai dit de lever la main au moment où ils arrivaient sur ce capuchon donc d'abord la mariée et ensuite le marié donc la même scène on a refait la même scène deux fois tout simplement voilà donc une fois les deux scènes découpées j'ai repris ma scène avec le marié puisque celle avec le la mariée on ne va pas y toucher donc j'ai repris celle du marié et j'ai appliqué un effet qui s'appelle masquage par couleur donc vous pouvez trouver dans les faits en tapant masquage il va apparaître tout seul j'ai pris ma petite pipette et j'ai cliqué sur le point le plus blanc en fait au niveau du ciel pour pouvoir voilà le faire disparaître et le rendre noir donc c'est à dire transparent donc ensuite j'ai ajusté au niveau de la tolérance donc j'ai augmenté la tolérance voilà on va arriver jusqu'à 93 96 ouais allez on peut dépasser les 100 on va atteindre voilà pour vous montrer un exemple ici à 209 on voit que c'est beaucoup trop puisque en fait le château dans le fond est blanc aussi génial merci donc forcément le blanc va disparaître aussi sur le château donc tolérance il faut faire très attention à ça faut pas non plus en abuser voilà donc on va se stabiliser à peu près par là pour avoir quelque chose de propre voilà donc là on peut le faire grossièrement puisque de toute façon on va redécouper l'image en plusieurs sections pour pouvoir obtenir le résultat le plus probant possible voilà donc là j'ai simplement appliqué une rotation de 180 degrés à mon plan avec le marié puisque lui va se trouver en haut pendant que la mariée va se trouver en bas et ensuite j'ai appliqué en fait un recadrage tout simplement sur plusieurs parties de l'image pour pouvoir bien les séparer par exemple les arbres en haut à droite j'ai séparé également le bas puisque de toute façon le bas après n'a pas voir à être modifié puisque lui je n'ai rien n'a changé j'ai pas de ciel à effacer j'ai pas d'herbe à effacer donc voilà pourquoi j'ai segmenté mon image en plusieurs parties voilà c'est ce qui m'a permis en fait d'effacer les parties de ciel qui restaient dans les arbres de pouvoir réduire en fait le blanc dans la partie arbre mais pas dans la partie château pour pas que le château s'efface donc si je baisse la tolérance dans la partie droite au niveau des arbres on voit le ciel qui réapparaît en blanc et si je la remonte ce ciel disparaît sans toucher encore une fois au reste de l'image et j'ai aussi appliqué ça donc aux arbres présents sur la gauche encore une fois le ciel blanc disparaît en augmentant la tolérance sans toucher au reste donc ensuite j'ai sélectionné tous mes rush donc toutes mes parties de l'image qui ont été découpés et je les ai un briquet tout simplement pour faire un seul et même rush ce qui sera plus simple en fait pour faire la rotation par la suite vous comprendrez ensuite donc j'ai pris mon rush un briquet je les collais en fait je les posais sur la ligne juste au dessus de mon rush avec la mariée donc pour pouvoir voir déjà comment ça fonctionne et faire les petits recadrages voilà en hauteur gauche droite en haut bas pour qu'en fait si vous voulez les mains se touchent bien sur la fin du rush et pas qu'elle soit complètement décalé qu'elle soit vraiment collé l'une à l'autre voilà donc on lance le test pour voir si tout fonctionne donc la mariée arrive voilà elle passe derrière l'arbre donc la super ça marche très bien le marié arrive au niveau des mains voilà on voit qu'elles sont parfaitement alignés ouais c'est bon ça fonctionne alors là c'est pas une partie sur laquelle on va pouvoir beaucoup parler puisqu'en fait ça c'est vraiment propre à chaque chaque vidéaste en fait c'est la partie étalonnage donc l'étalonnage chez le réglage des couleurs des contrastes des lumières des hautes lumières des basses lumières etc tous tous les termes un petit peu barbare qui font qu'on a après ce rendu bas propre à chacun en fait donc moi c'est vraiment le rendu que moi personnellement j'aime qui peut ne pas plaire à tout le monde ça c'est sûr mais voilà moi c'est vraiment le rendu que j'aime avoir sur mes vidéos alors pour parfaire vraiment cet effet cinéma au niveau colorimétrique j'ai en fait créé un calque d'effets donc tout simplement donc clic droit dans mes rushs calques d'effets voilà donc je l'appliqué sur toute ma séquence et ensuite j'ai fait un recadrage encore une fois donc dans les effets recadrage je l'applique sur mon calque d'effets et à partir de là je mets en haut et en bas j'applique un recadrage de 12% qui va donner en fait les bandes noires typiques du cinéma dans ce qu'on appelle le cinémascope le format 2.35 si on veut être un peu plus précis et voilà on va faire un rendu de tout ça pour voir ce que ça donne avec les bandes noires voilà donc là on commence vraiment avoir un effet qui est plutôt sympa on a l'effet cinéma on a les personnages qui sont bien alignés par rapport aux bandes noires et par rapport au centre de l'image et on a les mains qui collent pardon on a les mains qui se collent et c'est super ça rend très bien alors pour donner encore un effet un peu plus cinéma un petit peu plus poussé j'ai impliqué en fait un flair donc c'est à dire un reflet en fait du soleil en haut de l'image pour donner justement cette impression de chaleur mais aussi de se demander comment ça se fait qu'il ya un soleil alors qu'il ya deux images voilà pour créer un petit peu le suspense et j'ai appliqué aussi un petit effet poussière en fait qui vont de gauche à droite pour pareil pour lier les deux images puisque les poussières traversent en fait l'écran de gauche à droite que ça soit en haut ou en bas donc ça c'est des choses que vous pouvez trouver très facilement en libre de droit donc en gratuit sur internet il y en a beaucoup sur youtube vous tapez flair ou dust et vous trouverez ces effets là comme vous pouvez le voir à l'écran ce sont des choses dont qui se présentent sous la forme de vidéo sur fond noir donc le fond est transparent mais bien sûr il apparaît en noir sur première donc pour faire disparaître ce fond noir il suffit donc de cliquer sur par exemple la vidéo de poussière et dans mode de fusion de sélectionner écran au lieu de normal ce qui va avoir pour effet donc de rendre le noir transparent comme tout à l'heure le ciel noir de notre image qui est devenu transparent et ensuite on applique la même chose sur le flair du soleil voilà donc là on voit le rendu presque final du coup avec le flair du soleil et les effets de poussière donc qui passe de haut en bas de gauche à droite alors une des parties que vraiment je préfère dans la vidéo c'est le son alors ça peut paraître étrange mais c'est vrai que le ce qu'on appelle le son design c'est vraiment une partie que j'adore puisque basse ça va ça va en fait vraiment donner une âme à la vidéo c'est vrai que on peut pas en fait je peux pas me contenter de prendre le son qui sort de la caméra alors encore plus là parce qu'en fait on avait les témoins qui faisait un peu les cons derrière donc forcément je vais pas garder ce sont là donc j'ai rajouté en fait en post-production des sons non pas artificiels puisque c'est des sons vraiment qui ont été achetés sur une bande de données à partir de vrais sons donc d'oiseaux de pas etc de choses comme ça donc là j'ai rajouté des pas en fait dans l'herbe tout simplement sur lequel je suis venu caler aussi une bande son à base d'oiseaux qui siffent qui chantent pardon on est au début de l'automne donc forcément on a encore les oiseaux qui sont présents et un effet en fait de vent qui va un petit peu pas dramatiser mais rendre un peu plus puissant en fait l'effet upside down voilà donc pour clôturer un peu cet effet est vraiment le rendre encore plus cinéma et encore plus vraiment effet upside down on va modifier donc la position l'échelle la rotation sur notre plan imbriqué et sur notre rush avec la mariée tout en bas pour vraiment en fait donner un effet qui va reculer tout en tournant mais les deux images vont tourner l'une dans l'autre donc ça va vraiment donner cet effet upside down voilà donc je vais appliquer 911 par 114 donc là l'image dépasse un peu mais c'est pas grave on va rezoomer puisque là on va mettre une échelle à 150 et une rotation va démarrer à 13% ensuite on va tout au bout du rush donc à la fin de notre rush pour lui définir à quel endroit va finir la rotation et le zoom et là donc on remet les valeurs 960 par 540 l'échelle on revient bien sûr à 100% et la rotation revient à 0 voilà donc on va pouvoir faire un rendu déjà de ça pour pouvoir tester ce que donne l'effet sur la partie du haut alors voilà ce que ça donne bon bah bien sûr la partie du bas ne bouge pas donc ça rend un effet très très étrange vous allez voir qu'on va y avoir les deux ensemble ça va être plutôt pas mal et on finit du coup sur cette image où les mains se touchent c'est bon ça marche donc on va faire la même chose sur le rush du bas toujours position échelle rotation avec le petit chronomètre qui dit qu'on va commencer là et finir un autre endroit donc 960 et moins 41 pour le rush de la mariée échelle on va mettre à 110 et la rotation toujours à 13 voilà donc on va à la fin de notre rush vraiment sur la dernière image même en dehors du rush pour être sûr et donc là on remet des positions on va être sur 447 oui c'est ça une échelle à 60 puisqu'on a redescendu de 50 l'autre échelle également et une rotation à 0 hop on fait un rendu et on teste tout ça alors on a bien tout qui est aligné voilà la mariée qui passe derrière l'arbre qui je vous le rappelle l'arbre est en haut et pas en bas et les mains qui se joignent et bah super ça marche et voilà donc comment j'ai non non et voilà donc comment j'ai réussi à faire cet effet upside down dans le logiciel dans le logiciel premier à partir du logiciel premier pro évidemment on peut le faire dans le logiciel after effect également mais je vous ai montré une version un petit peu plus facile à partir de premier pro et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu pour un premier tutoriel j'espère m'en est pas trop mal sorti n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce qui vous a plu ce qui vous a déplu si j'ai pas été assez loin si j'ai été trop loin dans les termes techniques ce qui me permettra de pouvoir mieux bosser sur les prochaines vidéos et de répondre à toutes vos attentes donc si cette vidéo vous a plu vous pouvez lâcher le petit pouce bleu la petite cloche des notifications et j'essaierai de vous faire une prochaine vidéo donc un peu moins stressé que sur celle ci puisque ça sera la deuxième et d'ici là je vous dis à très bientôt bye le logiciel premier pro et voilà donc comment j'ai réussi à faire cet effet upside down dans le logiciel logiciel donc si cette vidéo vous a plu vous pouvez lâcher le petit pouce bleu la petite noche la petite noche des classifications oui bien sûr que non 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 et voilà donc comment j'ai réussi à faire cette vidéo